Musique Bonjour à tout le monde ce matin. Nous continuons de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Est-ce que quelqu'un aura joie aujourd'hui ? Amen. Ce que je veux dire d'entrée de jeu, pendant que Papa Florian fait le combat pour nous, par rapport aux ennemis, il faudrait aussi que nous-mêmes à notre niveau en fassons aussi un combat. Amen. Le plus gros problème de l'homme, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas à gauche, à droite, c'est sa propre vie. Amen. Sinon, ce n'est rien d'autre. Amen. Le problème de l'homme, c'est sa propre vie. Amen. Ce n'est pas même ta propre vie. C'est-à-dire comment tu prends Dieu, comment tu marches avec Dieu, comment tu considères Dieu, comment tu considères les choses de Dieu. Sinon, Dieu avait déjà dit, ils vous feront la guerre. Il avait déjà annoncé ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit ensuite ? Ils ne vont pas vous vaincre. Donc, sinon, la guerre normale, elle est normale. Bien vrai qu'il y a certains chrétiens ici qui refusent cette guerre-là. Mais tu es obligé de faire cette guerre. Il y a certains encore ici qui pleurent. Entendu, tu dois faire la guerre. Et c'est qu'on va en guerre en plein. Imaginez un policier qui a fini sa formation. On dit, bon, on t'a mis ce terrain. On dit, non, moi, je vais rester au bureau. On dit, mais allons sur le terrain. C'est à quoi ça, on a fait la formation. Amen. Donc, vous êtes appelés à faire la guerre. Dieu n'a pas fait la guerre au ciel là-bas. On n'a pas y a eu la guerre au ciel. Entendu, il y a la guerre au ciel. Il y a la guerre sur la terre ici. Vous savez que c'est le spirituel qui commande le physique. Donc, la guerre en haut, il y a la guerre en bas ici. Donc, la même guerre qui a eu lieu en haut. Et puis, ce n'est pas terminé. Ils ont jeté le diable ici. C'est ça, on continue en bas là. Maintenant, ce qui va donner efficacité à ta prière, c'est ta manière de marcher avec Dieu. C'est tout. Sinon, le malheur, vous voyez, le malheur, ça peut t'atteindre quand tu es avec Dieu comme quand tu n'es pas avec Dieu. Mais ce que toi, ça va faire ton avantage, c'est comment tu vas marcher avec Dieu. C'est ça qui va te sortir du malheur. Sinon, tout le monde peut tomber dans le malheur. Dites-moi, est-ce que Job n'avait pas une vie exemplaire ? Qui, parmi nous, a une vie plus exemplaire que Job ? Est-ce que le malheur n'est pas arrivé chez lui ? Mais Dieu l'a délivré. Mais ceux qui ne sont pas pour Dieu là, ils restent dedans. Ils vont mourir dedans. Mais le plan de Dieu, c'est que tu viennes à lui. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que pendant que Papa Florent est en train de faire le combat, un côté, il faudrait aussi, chez nous, notre côté, on arrange tout ce qu'on doit arranger. Est-ce que pendant que je pars, quelqu'un sait ce qu'il doit arranger dans sa vie ? Il faut arranger. Arrange ta bouche. Voyez, les gens, les boucs, il n'y a pas de frein dedans. Donc, tu peux arranger ta bouche, tu peux arranger tes yeux, tu peux arranger les oreilles. Ce n'est pas tout, tu es obligé d'écouter. Tu sais, quand tu prêtes ton oreille à tout, il y a des nouvelles maintenant, tu n'as plus entendu. Entends-toi où tu es, la nouvelle que tu veux entendre, c'est la nouvelle de ton mariage. Mais si tu prends ton oreille pour mettre ça partout là, une nouvelle démarche, tu ne peux pas entendre. C'est comme le songe là. Il y a certains qui font des songes et puis qu'un cerveau, ils oublient. Il y a d'autres qui n'en font pas. Vous savez pourquoi ? Parce que l'esprit qu'elle a là, la partie du cerveau où le songe doit se déposer, c'est là-bas aussi que les soucis se déposent. C'est-à-dire que les deux luttes, la même place. Maintenant, si les soucis sont nombreux là, les soucis là étouffent les songes là. Si les soucis sont trop, la même songe n'a même plus plus s'asseoir. Amen. C'est comme cela, il faut voir les choses. Donc, papa Florian combat à un autre côté, il faut que toi aussi, d'un côté, tu combattes. Parce que c'est les deux mains de Moïse, l'évêque, qui peuvent donner la victoire au peuple de Dieu. Et un bras de Moïse, il représente papa Florian. L'autre bras de Moïse, c'est vous, maintenant, le peuple. Sinon, si les deux bras de Moïse sont en bas, ou bien si c'est un sement qui est élevé, ce n'est pas bon. Donc, il y a Aaron qui attrape un côté, il y a Josué qui attrape l'autre côté. Ou je ne sais pas qui d'autre attrape l'autre côté. Amen. Deux bras en haut. Donc, papa Florian ici, vous aussi, vous êtes ici. C'est ça qui va te donner ta joie, ta victoire. Sinon, si tu as le sang de Josué, logiquement, ils ne peuvent plus t'atteindre. Logiquement, tu dois dormir tranquillement, en principe. Je pense que dans la loi mondiale, il y a ce qu'on appelle le droit d'aller et de venir. Mais il y a des gens qui n'ont pas le droit d'aller au village parce qu'ils sont à la frontière de ton village et d'attendre là-bas. Amen. Alors que logiquement, si toi tu dis que Dieu est avec toi, si vraiment, vraiment il est avec toi, tu ne peux pas avoir peur de ça. Si tu as peur de ça, c'est que tu te reproches quelque chose. Et puis, cette chose que tu te reproches, ça ne peut pas t'amener aussi au ciel. Amen. Donc, notre véritable problème là, ce n'est pas que je prie trois lèvres, ce n'est pas que je vois rien, mon frère, c'est toi-même ta vie. Plus tu vas t'arranger, je te dis que plus tu vas t'approcher de Dieu. Ça là, si vous partez en Chine, ils vont vous dire la même chose. Vous partez aux Etats-Unis, ils vont vous répéter la même chose. Vous voyez Judas. Judas a eu le meilleur pasteur du monde. Oh bien, il n'y a plus meilleur que Jésus. Non. Il a eu le meilleur berger du monde. Il a eu le meilleur professeur du monde. Mais à la fin, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est mort. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'avait pas de pouvoir ? Est-ce que ça veut dire que Jésus n'avait pas de puissance ? Il avait la puissance, mais c'est la vie de Judas lui-même qui la conduit à la mort. Donc, vous pouvez avoir un grand homme de Dieu devant vous, avec la puissance de Dieu. Mais si vous-même, vous ne vous arrangez pas. Maintenant, tu ne vas pas regarder aussi l'autre pour marcher comme lui. Parce qu'il y a des gens qui se suicident dans ce monde-là ou bien. Mais c'est comme il s'est suicidé, tu as pris un couteau pour des petits dosis. Ça ne marche pas comme ça. Judas était comme il voulait être, mais les gens ne l'ont pas suivi comme ça. Sinon, ils étaient douze. Pierre n'a pas fait ça. Parce que Pierre avait une orientation. Amen. Donc, le test que je vais prendre rapidement, vous allez voir, combien de fois, au milieu de ces belles maisons, de ces belles voitures, la vie est vraiment difficile. Quand je dis la vie difficile, je ne parle pas de l'argent, le manque d'argent, non, non. Je parle du côté spirituel. Vraiment, il y a beaucoup d'esprits qui sont là. Ils sont prêts. à nous attaquer. Vous voyez, Jéricho était là. C'était une ville impienne comme ça. Mais le jour que Dieu a dit à ses enfants que j'ai voulu donner la ville, ce jour, ils ont bien barricadé Jéricho. Ils ont bien fermé ça. Parce que Dieu a dit qu'il va leur donner. Donc, quand il est mis, c'est que ta bénédiction doit commencer là. En ce moment, il va se mettre en position contre toi. Regardons ensemble dans 1 roi 19, 3. On revient sur la petite histoire d'Elie. 1 roi 19, verset 3 à 4. 1 roi 19, verset 3 à 4. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bechéba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un gêné et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme. On peut s'arrêter là. Maintenant, Éternel, qui parle comme ça? Élie. Élie, c'est qui? C'est un prophète. Qu'est-ce que vous savez de lui? En tant que prophète de Dieu, qu'est-ce qu'il a déjà fait sur la terre? Qu'est-ce que vous savez de lui? Le feu, il y a quoi d'autre encore? Il a ressuscité, je pense, ou bien c'est son second qui a ressuscité. Mais en tout cas, il a fait beaucoup de choses marquantes. Vous voyez quelqu'un qui peut faire descendre le feu du ciel? C'est pas un petit monsieur. Mais ici, je suis dépassé. Il demande la mort. Mais le feu est passé où? C'est une femme qui le poursuivait en ce moment. Femme de roi, elle le poursuit. Comme il a tué les 400 prophètes de Bâle. Donc elle dit que si ce que tu as fait à ces 400 prophètes-là, si je n'ai pas fait la même chose sur toi. Voilà. C'est là où on va se voir. Donc elle est dirée lui aussi. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu ne t'a pas encore parlé, il ne faut pas faire. Il ne faut pas prendre cœur, quoi. Voilà. Si Dieu ne t'a pas encore parlé, il y a des choses, il ne faut pas prendre cœur. Mais si Dieu te dit, vas-y, en ce moment, quand tu as fait Dieu avec toi. Amen. Et si là, Dieu n'a pas encore dit que que Josépé va s'arrêter devant cette femme, il a préféré fuir. Mais il demande la mort à Dieu. Vous voyez, malgré la puissance de Dieu, malgré le pouvoir de Dieu, il est fatigué. Et vous qui n'avez pas pouvoir là. Et vous qui n'avez pas sa puissance là. Et vous qui ne pouvez pas faire descendre le feu du ciel. Donc vous voyez comment la vie là est difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a le Dieu du Papa Florian qui existe. Amen. Parce que c'est trop compliqué. Amen. Amen. C'est trop difficile. Je vous assure. Quand l'ennemi veut se lever contre toi, c'est compliqué. Mais tu as le Dieu du Papa Florian. Amen. Amen. Et il n'est pas mort ici. Il y a un ange qui est venu, qui lui a donné la nourriture. Il dit, prends. Il faut manger. Parce que moi, il sait que le chemin là est long. Mange. Et il a mangé, et il a poursuivi son chemin. Amen. Tu vas manger la parole de Dieu, tu vas prononcer les éléments, et puis tu vas poursuivre ton chemin. Amen. 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 Donc, plus on s'arrange, plus Dieu est avec toi. Amen. Il est avec toi pour te permettre de continuer la voie. Amen. Sinon, Dieu sait que ce n'est pas facile. Et puis, je vous dis en même temps, en même temps qu'il sait que ce n'est pas facile, il y a des choses qui laissent arriver dans votre vie. Ça favorise votre formation. Amen. Ça vous forme. Amen. Ça vous forge. Ça crée en toi un karaté. Ça te permet de savoir qui est pour toi, qui n'est pas pour toi. Amen. Ça te permet de savoir où tu es quitté, où tu t'en vas. Ça te permet d'avoir encore les pieds sur la terre. Je pense que pour la vie de Job, il était peut-être trop dans les airs, et donc tu as créé une situation pour que ces deux pieds soient encore sur la terre. Donc, Dieu nous bénisse. Amen. Papa, il faut en faire le combat à un côté. Vous aussi, faites votre combat d'un autre côté. Que Dieu soit avec nous. Amen.